Il y a eu des duels au sommet, du suspense, des déceptions et des explosions de joie. Les Super Cross Battles de la saison 11 de The Voice ont tenu toutes leurs promesses samedi, sur TF1. L'enjeu était de taille car il s'agissait de décrocher l'un des dix tickets pour la demi-finale du télécrochet, qui sera retransmise en direct le 14 mai. Comme lors des Cross Battles, les coachs ont fait s'affronter leurs talents, qui ont été départagés par le public présent dans le studio, mais cette fois-ci, aucun repêchage n'était possible. Les qualifiés sont, dans l'équipe d'Amel Bent, Mary Milton, Dorian Evike, dans l'équipe de Marc Lavoine, Loris et Caroline Costa. Dans l'équipe de Florent Pagny, Nour et Lou Dassy, dans l'équipe de Vianney, Louise, Pauline et Mr. Matt. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires « J'accepte » et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton « J'accepte » pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Florent Pagny, qui abordait les Supercross Battles, avec sept candidates et candidates, a donc dû se séparer de Jade, Kevin Yvonne, Charles Keylan, Jean Palau et Sonia. Vianney a dit au revoir à Gauthier et à Mel Bent à l'énamère, Leroy et Mathéo. Marc Lavoine, lui, a laissé partir à son grand regret deux de ses chouchous, Clément et au FE accent aigu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !